J'ai rien vu autour de la maison. T'as pas de char? Non. Même pas une moto, même pas un bicycle, rien? Rien. J'ai pas vu de maison non plus. T'as pas de voisin? Non. Il doit bien y avoir un village quelque part. Cinq choses, là. Elisabeth, là. Hé, j'te parle! T'as-tu perdu la parole? Y'a pas une minute que t'arrêtais pas de parler, puis là, tu me regardes, avec la moche ouverte comme avec deux mois. Pis, c'est Elisabeth! Sainte Elisabeth de Val-Branc, 1234 habitants. Un garage, un bureau de poste, trois églises, un provigo, neuf travers. En plus loin, il faut quatre kilomètres. Y'a rien de plus proche que ça. Au bout de ton terrain, y'a comme une colline, ça c'est pas une maison, une ferme, quelque chose? C'est la ferme la plus proche se trouve dans la direction opposée. À quatre kilomètres également. Quelle joie! Right in the middle of nowhere. C'est Gobi. Hein? Gobi. Qui n'ont donné parfois tout l'ensemble de la Mongolie, mais affecté plus spécialement à la partie la plus déprimée de ce grand plateau, comme aussi à une partie du turquestan oriental. Le roi Mongol est un désert fiéreux et sablonneux, tout émerge comme des îles des masses de rochers, rangés par les vents chargés de salles. Cette cuvette qui se creche jusqu'à 900 et 800 mètres d'altitude, alors que l'ensemble du plateau s'élève de 900 à 200 mètres, est ongué de ranger des collines hautes de 30 à 300 mètres de la surface du plateau. Fermé de tous côtés aux vents unites, soumis de passaposition à tous les excès du climat continental, entre parenthèses, de plus de 40 degrés sans décimaux pendant le jour à moins 20 degrés pendant la nuit, Gobi est avec ses rivières de sable un type remarquable de régions désertiques. Point. C'est comme ça. Ok, ok, je sais quoi, Gobi à Star? Désolé, je n'ai retenu que cette première partie de la définition. Cet extrait du laveau sans six volumes, l'édition de sa centrale. Gobi, c'est une âge. Car cette contrée, bien qu'à ses désertes, n'en est pas pour autant désertie. Sous-titrage ST' 501